Hello, pour les personnes qui sont intéressées aux nouvelles technologies, en particulier le Deep Learning, donc c'est les techniques d'intelligence artificielle actuelles, et bien ici sur le site Udemy, j'ai trouvé deux cours extrêmement bien faits, l'introduction au machine learning, et puis ici le Deep Learning de A à Z. Alors ça, c'est exceptionnel, c'est quand même un cours de 19 heures, vous voyez, et qui est valable pour tous les niveaux, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances extrêmes, et les explications sont extrêmement claires et concises, et toutes en français, ce qui fait son charme aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Incroyable ! Il y a 20 ans, on n'avait aucune idée de ce qu'était Internet. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer notre vie sans Internet. Je m'appelle Charles Bordet, et avec mes co-instructeurs Kirill Eremenko et Adolin de Pontevesse, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce cours de Deep Learning. Aujourd'hui, on va faire une petite introduction sur ce qu'est le Deep Learning, et pourquoi c'est de plus en plus populaire. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a regardé ce petit extrait, et qu'est-ce que c'est que cette photo ? Alors, l'extrait datait de 1994, et cette photo est un ordinateur de 1980. La raison pour laquelle on replonge un petit peu dans l'histoire, c'est que les réseaux de neurones, ainsi que le Deep Learning, existaient déjà à l'époque. Et même si on en voit les effets seulement aujourd'hui, il y avait déjà une grosse tendance, une grosse mode, dans les années 80 sur ces sujets. En fait, les gens en parlaient beaucoup, il y avait beaucoup de recherches, et tout le monde pensait que les réseaux de neurones allaient complètement changer le monde, résoudre des problèmes jusqu'ici non résolus. Et puis, dans les années 90, la mode a peu à peu disparu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est pas que la recherche était mauvaise, ou que les ingénieurs n'avaient pas les compétences nécessaires, et c'est pas non plus qu'ils s'étaient trompés sur le potentiel des réseaux de neurones, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que ça marche très bien. En fait, la raison est juste en face de nous. La technologie de l'époque n'était tout simplement pas suffisamment performante pour modéliser des réseaux de neurones. En fait, pour qu'un réseau de neurones fonctionne, il faut deux choses. D'abord, des données. Beaucoup de données. Et ensuite, il nous faut une puissance de calcul très importante. Donc, un ordinateur avec un très bon processeur. Dans un premier temps, on va d'abord regarder l'évolution de la capacité de stockage, donc de stockage de données. Comment elle a évolué depuis plusieurs décennies. Et ensuite, on regardera comment la technologie a évolué. Alors, on a trois années. 1956, 1980 et 2017. En 1956, stocker des données, ça ressemblait à ça. Ça, c'est un disque dur. Et ce disque dur-là, il a une capacité de stockage de 5 mégaoctets. Oui, ça fait la taille d'un placard, en gros. Et c'est un disque dur de 5 mégaoctets qui est transporté par avion. Donc ça, c'était le stockage en 1956. À l'époque, une entreprise était obligée de payer à peu près 2500 dollars, donc des dollars de l'époque qui valent très cher, juste pour louer ce disque dur, en fait, juste pour l'avoir pendant un mois. En 1980, ça s'est un peu amélioré, puisqu'on pouvait acheter un disque dur de 10 mégaoctets pour seulement 3500 dollars. Alors, 10 mégaoctets, ça fait à peu près la taille d'une photo aujourd'hui. Et ensuite, en 2017, on peut acheter une petite carte SD de 256 gigaoctets pour seulement 150 dollars. Et ça, ça prend la taille d'une phalange. Alors maintenant, si vous regardez cette vidéo en 2018, en 2020 ou même 2025, vous trouvez probablement ça encore plus ridicule, puisque d'ici là, vous aurez des capacités de stockage encore meilleures. Mais vraiment, ce qu'il faut voir ici, c'est l'évolution. Même sans prendre en compte le prix ou bien la place que ça prend, juste la capacité de stockage, ça vous donne déjà une idée de ce qui était possible à l'époque. Entre 1956 et 1980, ça a doublé. Et entre 1980 et 2017, ça a été multiplié par 25600. Les intervalles de temps sont assez similières, puisque d'un côté, on a 24 ans entre 1956 et 1980, et ensuite, on a 37 ans entre 1980 et 2017. Donc, un bon qui n'est pas si énorme dans le temps, mais un progrès technologique qui est considérablement gigantesque. En fait, l'évolution de la technologie n'est pas linéaire, mais exponentielle. Et si on commence à prendre en compte le prix et la place que ça prend, c'est vraiment des millions de fois meilleur. À présent, on a un petit graphe ici sur une échelle logarithmique. Et si on trace le coût de stockage dans un disque dur par gigaoctet, voilà ce que ça donne. En fait, on voit que ça approche très très rapidement de zéro. Et aujourd'hui, on peut vraiment stocker des données super facilement, que ce soit sur Dropbox ou Google Drive, pour un prix vraiment dérisoire. Et ça va continuer. Dans plusieurs années, ça va aller encore plus loin. Là, en ce moment, des scientifiques essaient de stocker des données dans de l'ADN. Et aujourd'hui, ça revient encore super cher. En gros, on parle de 7000 dollars pour synthétiser 2 mégaoctets de données et ensuite 2000 dollars pour lire les données. Mais en fait, si on regarde un petit peu avec l'évolution du disque dur, on sait qu'on va avoir une amélioration exponentielle de cette technologie. Et dans peut-être 10 ans ou 20 ans, eh bien, tout le monde utilisera le stockage par ADN. Ici, on a quelques statistiques sur les différents supports de stockage qui viennent du site nature.com. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à mettre en pause la vidéo pour regarder vraiment dans les détails. Maintenant, en gros, en fait, ça nous dit que toutes les données du monde entier peuvent tenir dans 1 kg de stockage par ADN. Ça correspond à 1 milliard de téraoctets dans 1 g de stockage par ADN. Donc ça, ça nous montre vraiment le progrès qui est encore possible et ça explique aussi pourquoi aujourd'hui le deep learning fait enfin ses preuves parce qu'on est arrivé à un tel niveau où on arrive à traiter suffisamment de données à la fois pour entraîner un réseau de neurones, ce qui était complètement impossible en 1980. La deuxième chose qu'on avait évoquée, c'était la puissance de calcul. Ici, on a une courbe exponentielle que vous pouvez regarder un petit peu plus en détail en mettant pause avec une petite échelle logarithmique sur la droite et ça, ça nous montre l'évolution de la puissance des ordinateurs depuis 1900. Et en fait, ça illustre ce qu'on appelle la loi de Moore qui nous dit que le nombre de transistors dans une puce double tous les deux ans. Aujourd'hui, on est à peu près par là et un ordinateur moyen qui coûterait à peu près, on va dire, 1000 euros pense à la même vitesse que le cerveau d'un rat. En 2023, on rattrapera la vitesse du cerveau d'un humain et d'ici 2045, avec une simple machine, on surpassera la puissance de tous les cerveaux humains combinés. En gros, on arrive dans une ère où la puissance des ordinateurs atteint un niveau inimaginable et c'est ça qui explique pourquoi, aujourd'hui, on arrive à appliquer les techniques de Deep Learning. Ok, alors tout ça, ça nous ramène à la question initiale Qu'est-ce que le Deep Learning ? Qu'est-ce que c'est que ces réseaux de neurones ? Qu'est-ce que c'est que cette image-là peut-être que vous avez déjà vue ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? En fait, la question nous ramène à ce monsieur, Geoffrey Hinton, qui est considéré comme le père fondateur du Deep Learning. Il faisait déjà beaucoup de recherches dans le domaine dans les années 80. Il a publié des tonnes de papiers scientifiques sur le Deep Learning. Aujourd'hui, il travaille chez Google. Et en fait, on va parler de beaucoup de choses qui ont été découvertes par ce Geoffrey Hinton. En fait, l'idée derrière le Deep Learning, c'est d'observer le fonctionnement du cerveau humain. On va beaucoup parler de neurosciences dans les prochaines vidéos parce que vraiment, ce qu'on essaie de faire, c'est répliquer la manière dont fonctionne le cerveau. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas parfaitement comment ça fonctionne, mais on en a une certaine idée et ça nous suffit. En fait, le cerveau, c'est un des outils de la nature les plus performants sur la planète pour apprendre, pour développer des compétences et pour appliquer ses compétences dans le monde réel. Donc, ce qu'on veut faire, c'est simplement créer une machine qui fait la même chose, qui réutilise ce produit de la nature qui fonctionne déjà très bien plutôt que finalement d'essayer de réinventer la roue. Ici, on a des images de neurones qui ont été mis sur une petite lame qu'on observe au microscope et qui ont été colorées. Donc ça, ça nous donne une petite idée à quoi ça ressemble. Un neurone, en gros, ça a un corps, ça a des branches, c'est un noyau en plein milieu. Et voilà, en gros, ça ressemble à peu près à ça. Dans le cerveau, on a des milliards de neurones. En fait, on a à peu près 100 milliards de neurones dans le cerveau. Et en plus de ça, chaque neurone est connecté à environ un millier d'autres neurones. Pour vous donner une petite idée, ça ressemble à ça. Ça, c'est une coupe du cerveau humain. Donc ça, c'est la partie qui correspond au cervelet qui se trouve à peu près à cet endroit dans le cerveau, donc plutôt à l'arrière. C'est la partie qui joue un rôle important dans tout ce qui est contrôle moteur, l'équilibre, le langage, des choses comme ça. Là, cette image, elle nous montre à quel point on dispose vraiment d'une quantité astronomique de neurones. On en a des milliards et des milliards et des milliards. Et en gros, c'est ce qu'on va essayer de répliquer. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend avec un ordinateur ? Eh bien, on va créer une structure artificielle qu'on appelle un réseau de neurones artificiels qui est composé de nœuds ou de neurones. On a d'abord, en fait, des neurones en entrée. Ça, ça va être des valeurs qu'on connaît déjà sur une certaine situation, donc des variables. Par exemple, l'environnement d'une voiture autonome, tout ce qui se passe autour de la voiture. Et donc ça, ça va être ce qu'on appelle la couche d'entrée. Et puis ensuite, on a la sortie, c'est-à-dire la valeur qu'on veut prédire. Donc ça, ça va être une décision pour la voiture autonome, par exemple. Est-ce qu'on s'arrête ? Ou bien, est-ce qu'on continue à rouler ? Etc, etc. Et ensuite, entre les deux, on va avoir une couche cachée. Vous avez vu que dans le cerveau, on a énormément de neurones. En fait, on va avoir des entrées via, par exemple, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, en fait, les sens en général. Et ensuite, ça ne va pas directement créer une sortie, mais ça va passer par tous les milliards et les milliards de neurones avant de créer une sortie. Et ce fonctionnement, c'est ce qu'on va modéliser justement avec ces couches cachées. Tous les neurones de la couche d'entrée sont connectés avec les neurones de la couche cachée. Et ensuite, tous les neurones de la couche cachée sont connectés à la sortie. Là, on a un exemple simple de réseau de neurones. On pourrait se poser la question où se trouve la partie profonde du deep learning ? Pour l'instant, on a juste une seule couche superficielle cachée. En fait, on appelle ça deep learning parce qu'on va aller beaucoup plus loin. Et au lieu d'utiliser une seule couche cachée, on va en ajouter des tonnes et des tonnes. Ensuite, on va tout connecter ensemble, exactement comme dans le cerveau humain. Et là, toutes les valeurs d'entrée vont passer dans cette sorte de cerveau artificiel à travers toutes les couches cachées pour finalement en ressortir une prédiction. Et ça, c'est du deep learning. Voilà donc pour cette présentation rapide de ce qu'est le deep learning. Dans les prochaines vidéos, on va aller évidemment beaucoup plus dans les détails. D'ici la fin du cours, vous saurez tout sur le deep learning et comment l'appliquer dans vos projets. et comment l'appliquer dans les détails. Merci. Merci.